Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter des portes chargeurs de la marque GK Pro. On en a trois de la gamme Red Label et un quatrième de la gamme TimeCup. Alors pour les tarifs, on en a deux à 12,50€ et deux autres à 21€. Ce sont des portes chargeurs qui sont fabriqués avec les mêmes matériaux, par contre ils ont été conçus de manière vraiment très différente. Donc ça, ça les rend très intéressants puisque chaque utilisateur va pouvoir trouver exactement le modèle qui lui convient pour son utilisation. Le premier porte-chargeur c'est celui de la gamme TimeCup, c'est le porte-chargeur simple référence 9803. Alors c'est un porte-chargeur qui est fabriqué en cordura et en mousse EVA pour l'extérieur. On a du nylon à l'intérieur, son poids est de 57g pour les dimensions 150mm de longueur environ, 40 de largeur et 30 d'épaisseur. Pour le tarif, on est à 21€. L'étui ferme au moyen d'un rabat. L'extrémité est pourvue d'une plaque qui permet d'avoir un petit peu de rigidité. C'est verrouillé avec un bouton pression. On a deux positions possibles. Ça permettra d'adapter l'étui à la taille de l'objet qu'on va placer à l'intérieur. Alors comme je vous le disais auparavant, on a de la mousse EVA qui entre dans la composition de cet étui. C'est placé en interne sur le rabat, la plaque arrière, le dessous et puis également la plaque avant. Ça, ça donne de l'épaisseur et puis une petite protection complémentaire contre les chocs. Cet étui se porte uniquement en position verticale pour ce qui est de la taille des ceinturons compatibles. On devra avoir une largeur maximum de 65mm. Alors le système d'accrochage, c'est un passant semi-rigide qui est équipé de deux boutons pression. Ça permet de pouvoir l'ouvrir et donc on n'est pas obligé de démonter complètement son ceinturon quand on veut y accrocher cet étui. Et puis sur la partie interne du système d'accrochage, on a du velcro face crochet. Donc ça, si on a un ceinturon de la marque GECO ou d'une autre marque qui est équipé de velcro face velours, on aura quelque chose qui sera vraiment fixe. Une fois qu'on aura déterminé l'endroit où on veut le placer, ça ne bougera plus du tout. Le second modèle, c'est le porte-chargeur apparent de la gamme Red Label avec la référence 9402, son tarif 12,50€. C'est un nouveau modèle avec une double piqûre, ce qui permet d'augmenter la qualité et la finition. C'est un porte-chargeur qui est ouvert, on n'a pas de rabat, on a une sangle élastique sur les côtés. Donc ça, ça permet d'assurer le maintien de ce qu'on va placer à l'intérieur. On va aussi retrouver de la mousse EVA à l'intérieur de ce porte-chargeur. Donc sur le devant, le fond et l'arrière, ça donne de l'épaisseur et puis ça assure de la protection anti-choc. Cet étui est prévu pour être porté verticalement. On a un nouveau système d'accrochage avec un passant qui est équipé d'un bouton pression qui vient se prendre sur une languette qui est semi-rigide. Alors on va pouvoir l'accrocher sur des ceintures, des ceinturons, des passants de type molly ou des gilets tactiques au moyen de ce nouveau système. On a également deux passants qui se trouvent ici et donc pour la taille des supports, on va avoir 43 mm, 55 ou 78 maximum. Dernier point concernant cet étui, il pèse 32 g, il est vraiment extrêmement léger. Pour les dimensions, 105 mm environ de longueur, 47 de largeur et 25 d'épaisseur. Le troisième modèle, c'est le porte-chargeur simple de la gamme Red Label, référence 9403. Le tarif est de 12,50 euros. Alors comme pour le précédent, on a une fabrication en corduro, on va avoir également de la double piqûre. Et puis on va retrouver sur l'interne de la mousse EVA pour créer une petite épaisseur et avoir de la protection contre les chocs. Pour le poids, on est à 46 g, pour les dimensions environ 150 mm de longueur, 40 de largeur et 30 d'épaisseur. La fermeture de l'étuel se fait au moyen d'un rabat qui est équipé d'un bouton de pression avec deux positions de fermeture différentes. Donc ça, ça permettra de s'adapter à la taille du contenu. Et puis sur l'intérieur, on va retrouver une plaque semi-rigide. Ça permet d'assurer une bonne fixation, une bonne installation de ces boutons de pression. Et puis ça donne aussi un petit peu plus de rigidité. Cet étui se porte comme les deux premiers, verticalement pour l'accrochage. On a le même système que le précédent, par passant. Pour les dimensions, c'est exactement la même chose. 43 mm, 58 ou 78. Le dernier modèle, c'est le porte-chargeur 2 position de la gamme Red Label, référence 9403.2. Son tarif est de 21 euros. Pour les dimensions, on est à 150 mm environ de longueur, 50 de largeur et 30 d'épaisseur. On a un poids de 55 grammes. Comme pour les autres modèles, on a une fabrication en cordura. Et puis on va retrouver à l'intérieur de la mousse EVA pour donner un petit peu d'épaisseur et assurer de la protection. Cette étui ferme également au moyen d'un rabat équipé d'un bouton pression avec deux positions différentes. Et puis sur l'intérieur, on trouvera également sur l'extrémité une petite plaque semi-rigide. Contrairement au modèle précédent, cette étui peut être portée verticalement ou horizontalement. Pour le port horizontal, on a deux passants qui ferment au moyen de velcro. Et puis sur l'intérieur, on va retrouver également du velcro. Donc si on a un ceinturon avec une face interne en velcro, ça permettra d'avoir une position qui sera ferme et définitive. Ça ne risque pas de bouger. Alors ces deux passants, on va pouvoir les démonter, les retirer si on n'en a pas l'utilité. Et si on veut porter de manière peut-être un petit peu plus confortable, l'étui verticalement sur un ceinturon. Alors pour le port vertical, on a ici un passant semi-rigide. C'est un passant qui est fixe. Il faudra obligatoirement démonter votre ceinturon pour pouvoir l'installer. Donc à la bonne position. Ici pour la dimension, on est à 60 mm de longueur. J'ai fait quelques essais avec ces étuis. J'ai utilisé des répliques d'armes qu'on utilise en airsoft. Un 1911 MEU, un G27, un G19 et puis un FNX 45. Alors ces répliques, elles ont sensiblement la même taille que les armes réelles. Pour ce qui est des chargeurs, c'est pareil. J'ai également utilisé une lampe torche, la TC12V2 de chez Flunite. Et puis un multi-tool de chez Gerber, puisque ces étuis peuvent également servir à porter autre chose que des chargeurs. Ces quatre chargeurs ont des dimensions très différentes. Pour reprendre du vocabulaire d'armurie, on a trois modèles à double colonne et puis un modèle à simple colonne. Alors pour les essais, avec le chargeur de FNX 45 qui se trouve ici, il rentre dans les quatre portes chargeurs. Donc là-dessus, on n'a pas de souci. Par contre, avec ces trois modèles-là, on n'aura pas la possibilité de refermer le rabat. Si on le place dans l'étui sans rabat, on a un très très bon maintien. On a une bonne préhension, donc là on n'a pas de risque de le perdre. C'est vraiment très sécurisé. Pour les deux modèles de chargeurs pour les répliques de Glock, pas de souci pour les placer dans les quatre portes chargeurs. Les rabats se ferment très bien. On a un maintien excellent avec celui qui n'a pas de rabat. Donc là-dessus, c'est parfait également. Pour le chargeur de Colt 1911, là on va pouvoir placer dans les quatre étuis sans problème. Pour ces trois-ci, on aura le rabat qui va se fermer parfaitement. On aura un léger jeu d'avant en arrière du fait que le chargeur est légèrement moins large. Mais ça sera très bien sécurisé du fait qu'on aura les rabats qui seront fermés. Pour ce qui est du placement dans le porte-chargeur sans rabat, là par contre on aura un maintien qui sera peu sécurisé avec des risques de perdre le chargeur du fait qu'on n'aura pas une préhension qui sera complète. J'ai pu placer la lampe et le multi-tool à l'intérieur de ces quatre étuis. Cependant, en ce qui concerne la lampe, je n'ai pas pu fermer les rabats des trois premiers étuis. Pour le quatrième, on a un maintien des deux objets qui est vraiment très bon. La rétention est très forte et donc de ce point de vue-là, on a une bonne sécurisation de l'objet à l'intérieur. Pas de risque de le perdre. Alors ces essais, bien sûr, ils sont à prendre pour ce qu'ils valent avec ces deux objets précisément. Puisqu'on le sait tous, d'un fabricant à un autre et même d'un objet à un autre dans une même gamme, les dimensions peuvent être vraiment très différentes. Pour ces porte-chargeurs, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Tous les quatre, ils sont très bien conçus. Ils sont fabriqués avec beaucoup de soin. Puis avec des matériaux de qualité, ils sont prévus pour un usage professionnel. Donc on n'a pas d'inquiétude à avoir concernant leur longévité. Et puis ce sont des modèles qui sont très différents. Donc on va forcément trouver un qui va convenir parfaitement pour l'usage qu'on veut en avoir. Voilà pour la présentation de ces produits GK Pro. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaire et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourront vous être utiles. Celui-ci de GK Pro et de sa page Facebook. Et puis également des fiches descriptives de ces différents porte-chargeurs. J'en ai maintenant terminé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501